Je vais demander plus de précisions sur l'OP3FT parce que finalement on a parlé beaucoup de la technologie FROGANCE, on a parlé du projet FROGANCE, mais qui s'occupe de ce projet ? Quelle organisation s'occupe de ce projet ? C'est l'OP3FT et l'OP3FT est donc un fonds de dotation technologique et pour découvrir si je puis dire en détail ce que signifie être un fonds de dotation et qui plus est un fonds de dotation technologique, je suis content d'accueillir sur scène Julie Laurent qui est responsable juridique à l'OP3FT et qui va nous présenter ce fonds de dotation. Je manque à tous mes devoirs, je ne vous ai pas demandé d'applaudir Alexis pour cette présentation. Merci beaucoup et Julie aura évidemment plus d'applaudissements parce que c'est une dame. Merci Jean-Emmanuel, j'espère que j'en aurai plus pour une autre raison. Bonsoir à tous, je suis Julie Laurent, je suis la responsable juridique de l'OP3FT. J'ai rejoint le projet il y a trois ans et demi maintenant, avant j'étais avocate au Paro de Paris pendant dix ans. Je suis spécialisée en droit de l'informatique et en droit du numérique. Alors ma mission à l'OP3FT consiste essentiellement à veiller à la protection des droits de l'OP3FT, puisque je vais vous l'expliquer juste après. L'OP3FT en fait détient la technologie Fregans et la technologie Fregans, comme l'a expliqué Alexis, c'est des langages informatiques, c'est des marques, c'est des brevets, donc c'est des droits de propriété intellectuelle. Donc ça c'est une partie du travail de l'équipe juridique. L'autre partie c'est aussi de veiller à ce que le développement de la technologie Fregans soit respectueuse des droits de propriété intellectuelle de tiers et aussi des principes qui sont fixés par les statuts de l'OP3FT. Et enfin, pour faire très bref, finalement ma mission ça consiste à veiller à l'élaboration de tous les documents juridiques de l'OP3FT et en particulier j'ai participé au statut, à l'élaboration des statuts de l'OP3FT et donc à sa création. Merci Julie. Ce que se demandent les gens peut-être, c'est ce que veut dire OP3FT, qui est un acronyme ? Oui, tout à fait, donc OP3FT c'est l'organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Fregans, donc promotion, protection, progrès, les 3P, OP3FT. Voilà. Merci. Comme nous l'a dit Alexis tout à l'heure, le projet Fregans a commencé au début des années 2000 mais l'OP3FT n'a été créé que récemment, en 2012. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors oui, effectivement l'OP3FT a été créé le 17 mars 2012 et donc effectivement entre les débuts du projet en 1999 et la création de l'OP3FT, il y a eu un certain nombre d'années. Alors, je ne vais pas revenir parce qu'Alexis en a quand même pas mal parlé tout à l'heure et avec les 4 objectifs qu'on vous a montrés qui en fait sont les 4 grands principes fondateurs du projet. Ce que je vais vous dire très brièvement, c'est que dès l'origine, l'idée ça a été de faire de la technologie Fregans une technologie gratuite, une technologie ouverte, une technologie accessible à tous et pour toujours. Et donc la question qu'on s'est posée au fil du développement du projet, c'est quelle est la structure juridique la plus adaptée pour défendre ces objectifs ? Donc ça, ça a été vraiment l'interrogation qui a été assez longue et il y a eu un gros travail de fait pour savoir qui allait finalement piloter le projet. Parce que pourquoi le laisser à une société... Enfin, en laissant le projet à une société commerciale, on aurait pu être confronté à différents problèmes. Le premier problème, c'est évidemment un rachat. On imagine bien un grand groupe qui vient racheter un autre groupe et qui finalement décide, parce que c'est dans ses intérêts, non, la gratuité c'est bien, mais quand même ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc maintenant, la technologie Fregans, c'est une licence commerciale payante. Ça, c'est un premier risque évident. Le deuxième risque, et ça on a vu ça avec le projet Open Office, avec le rachat de Sun par Oracle, c'est qu'en fait, la société commerciale, parce que là aussi, pour des questions d'argent, décide d'abandonner le projet. Et là, tous les gens qui ont travaillé pendant des années dessus se retrouvent laissés à l'abandon, il n'y a plus d'argent, et on leur dit non, non, maintenant c'est terminé, il faut passer à autre chose. Et le dernier aspect, et le dernier risque qu'on a voulu éviter, c'est des changements, en fait, dans les conditions d'utilisation d'une technologie. Parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, et notamment ces dernières années, c'est que vous avez des grosses sociétés, pour ne pas les citer Twitter, par exemple, ou Apple, qui ont des formidables conditions d'utilisation. Vous développez une app ou un projet dans le cadre de dispositions qui sont tout à fait valables à un tenté, et puis dans un tenté plus un, on change les conditions d'utilisation et votre application ou votre activité, elle ne peut plus exister, parce qu'elle n'est plus compatible avec les conditions d'utilisation. Et au fond, c'est un peu ces aspects-là qui ont guidé la création de l'OP3FT, c'était de trouver un cadre juridique qui permette de garantir, à la fois aux utilisateurs de la techno, mais aussi à tous les entrepreneurs pour développer leurs activités commerciales liées à la technologie, qui soit sûre que toujours, la technologie Fragance, elle soit gratuite, elle soit ouverte, elle soit accessible à tous, et que ce soit tenu de manière, on va dire, perpétuelle. Et c'est ça, finalement, qui a fait que ça a aussi pris du temps, et qu'aujourd'hui, c'est bien un fonds de dotation qui détient la technologie Fragance, et qui développe le projet, et que c'est cette structure juridique-là qui, finalement, a été considérée comme l'instrument idéal du projet Fragance, qui était le plus adapté à ce que ces créateurs ont voulu en faire. Merci, Julie. C'est très clair. Donc, tu nous disais quand même qu'il y a un fondateur, au départ du projet Fragance, que c'est une société commerciale, et donc, depuis 2012, qu'est-ce qui est arrivé à cette société ? Comment a-t-elle pris sa place dans le projet Fragance ? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Alexis, la technologie Fragance, ça repose sur différents composants, et notamment sur un nouveau système d'adressage et des nouveaux identifiants. C'est les adresses Fragance. Et les adresses Fragance sont gérées, donc leur enregistrement et leur commercialisation sont en fait gérées par une société commerciale qui est effectivement le fondateur. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne un peu, pour ceux qui connaissent le monde des noms de domaines, c'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble dans la structure. C'est qu'en fait, vous avez... Alors, c'est un peu plus bas. Pardon. C'est en fait, vous avez un opérateur de registre. Donc, si on reprend, par exemple, l'exemple des noms de domaines, vous avez l'ICAN, qui fixe un peu les règles, un cadre juridique, un peu comme peut le faire l'OP3FT, même si l'OP3FT a un rôle un peu plus complexe que ça. et l'ICAN délègue à des sociétés commerciales la gestion des GTLD. Par exemple, pour le .com, c'est l'ICAN délègue l'exploitation du .com à une société commerciale qui s'appelle Verisign et c'est elle qui gère le .com et le .net. Et dans le cadre du projet Fregans, on retrouve cette même structure, c'est-à-dire que vous avez l'OP3FT qui a signé un contrat de délégation avec l'opérateur du registre central Fregans, que vous voyez là en bas à gauche, et le contrat de délégation, c'est en fait un contrat de licence. C'est-à-dire que l'opérateur a la licence, une licence exclusive et mondiale, de gérer le registre central Fregans. Et il paye une redevance de licence tous les mois à l'OP3FT. Et cette redevance de licence, c'est en fait un pourcentage du chiffre d'affaires généré par l'exploitation technique et commerciale du registre central Fregans. Donc, pour résumer, par la vente des adresses Fregans. Donc, on voit bien le mécanisme. Voilà, donc vous avez un contrat de délégation entre le fonds de dotation OP3FT et la société STG Interactive. Et alors, c'est un contrat de délégation que je vous invite à aller lire, car on a publié une traduction assez récemment de ce contrat en anglais. Il est publié sur le site Fregans.org. Et vous allez voir, c'est un contrat très complet. Je ne dis pas ça parce que je l'ai fait. Et c'est un contrat en fait de 10 ans. C'est une licence de 10 ans et qui contient toutes les obligations en fait de l'opérateur du registre central Fregans et donc, dont le rôle aujourd'hui est joué par la société STG Interactive. Merci, merci Julie. Et donc, ce schéma est extrait des statuts de l'OP3FT, comme tu le disais, qui est sur le site op3ft.org. qu'Alexis vous a invité à consulter tout à l'heure. Donc, c'est très intéressant. Un contrat, c'est très intéressant. Je me demande si les personnes présentes ici ne pourraient pas se demander quel est leur avantage à eux d'avoir que la technologie Fregans, qu'ils vont peut-être utiliser un jour, soit détenue par le fonds de dotation OP3FT. Alors, je dirais, je l'ai évoqué en introduction, puisque c'est aussi ce qui a poussé à la création de l'OP3FT. L'intérêt pour les utilisateurs de la technologie Fregans, c'est en fait que l'OP3FT offre quatre garanties principales. La première garantie, c'est la gratuité de la technologie Fregans, parce que la gratuité est inscrite dans les statuts mêmes de l'OP3FT. Donc, ce principe-là ne peut pas être mis en cause. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la technologie ne peut pas être trustée par un grand groupe ou par une société commerciale qui pourrait décider de finalement rendre la technologie payante. C'est quoi qu'il arrive, dans la vie de l'OP3FT, même en cas de dissolution de l'OP3FT, la technologie sera toujours gratuite. Ça, c'est la première garantie qui est offerte. La deuxième garantie, et qui est assez fondamentale aussi, c'est la neutralité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, l'OP3FT, c'est un fonds de dotation et c'est une organisation qui doit œuvrer dans l'intérêt général. Et cet intérêt général, il est contrôlé. Il est contrôlé, alors, dans notre système, par deux choses essentielles. La première chose, c'est qu'il est contrôlé par l'autorité elle-même qui est le préfet de Paris. C'est-à-dire que le préfet de Paris va bien contrôler que l'OP3FT agit dans l'intérêt général. Le deuxième contrôle, qui est un vrai contrôle aussi, c'est que toutes les décisions prises par le conseil d'administration de l'OP3FT sont soumises à consultation publique. C'est-à-dire que, dès que le conseil d'administration prend une décision, cette décision est soumise sur nos listes de discussion à consultation publique et tout le monde, c'est-à-dire vous tous ici, vous pouvez faire part de vos commentaires pour rappeler, par exemple, au conseil d'administration que c'est contraire à tel ou tel principe qui est fixé dans les statuts. Donc, il y a un vrai contrôle qui est fait à cet égard. Et un troisième point qui est quand même très important, c'est donc que le fonds de dotation au OP3FT est dirigé par un conseil d'administration et que, dans les statuts de l'OP3FT, les administrateurs sont tenus d'agir selon certains principes. Le premier principe, c'est qu'évidemment, ils ne peuvent pas défendre des intérêts privés. Le deuxième principe, c'est qu'ils ne peuvent pas représenter une société. C'est-à-dire que, quand ils viennent et siéger au conseil d'administration, ils sont des personnes physiques, il ne peut pas y avoir de personnes morales, et ils viennent défendre l'intérêt général de tous les utilisateurs de la technologie Fregans. Ils doivent respecter les statuts. et d'ailleurs, à cet égard, on a créé un pôle particulier à l'OP3FT, qui est l'équipe de vigilance, que Jean-Emmanuel connaît bien, et qui veille à ce que toutes les décisions prises par le conseil d'administration respectent bien les principes fixés dans les statuts de l'OP3FT. Donc ça, c'est la deuxième garantie qui est donc la garantie de neutralité. Alors ensuite, on trouve une autre garantie, je vais essayer d'être un peu plus rapide, qui est la garantie de stabilité. Alors la stabilité, au sein de l'OP3FT, en fait, elle se décompose, je vais essayer de résumer, en trois éléments. La première chose, c'est que la dotation de l'OP3FT est non consentible. Je sais, c'est un mot un peu barbare, en fait, si tu peux remonter, s'il te plaît. Voilà. Donc en fait, là, ce que vous voyez dans ce schéma, c'est que vous avez la dotation initiale de l'OP3FT, que vous voyez là, à gauche, qui en fait, correspond à la technologie Froganz. Donc c'est l'apport qui a été fait à titre gratuit et révocable par le fondateur, la société STG Interactive, à l'OP3FT. Et cette dotation, elle est, comme je disais, elle est irrévocable. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, le fondateur ne pourra jamais la reprendre. Et ça, c'est un principe qui est même inscrit dans la loi française. Donc c'est vraiment, on ne peut pas le remettre en cause. Donc ça, c'est un premier principe de stabilité, c'est que cette dotation est irrévocable. Le deuxième principe, c'est ce que je vous disais il y a un instant, c'est la non-consensibilité de la dotation. C'est-à-dire que l'OP3FT ne peut pas céder sa dotation. C'est-à-dire que ce qu'elle a reçu en dotation, elle ne pourra jamais le transférer, le donner ou en faire quoi que ce soit d'autre au bénéfice de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle doit la garder, elle doit la développer, mais elle ne pourra jamais, c'est pour ça qu'on parle de non-consensibilité, c'est qu'elle ne pourra jamais la consommer. Elle ne pourra jamais la détruire ou la couper en petits morceaux et y vendre des petits bouts. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la non-consensibilité de la dotation. Et ça, c'est ce qui fait, si vous voulez, que le système proposé par l'OP3FT est stable. C'est que la technologie Frogan sera toujours la propriété de l'OP3FT. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même en cas de dissolution ou de disparition de l'OP3FT, la technologie Frogan sera transmise à un autre fonds de dotation ou à une autre fondation, mais ne pourra jamais appartenir à un organisme sans but lucratif. Ça, c'est impossible parce que ça irait contre la loi française. Le deuxième point, mais peut-être qu'on n'a pas trop de temps pour ça, sur la stabilité, c'est là, je voudrais en venir à l'objet de l'OP3FT qui est qu'elle doit développer la technologie Frogan sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet. Et c'est assez fondamental en fait d'avoir inscrit ça comme objet parce que c'est un mot assez fort et que le standard ouvert de l'Internet, ce n'est pas un terme anodin, c'est quelque chose de... même s'il existe plusieurs définitions du standard ouvert, c'est quand même un terme qui impose un certain nombre d'obligations respectées comme par exemple de soumettre le développement de la technologie à consultation publique, comme par exemple de publier gratuitement toutes les spécifications techniques, ça aussi, ça découle de cette définition-là et que ce soit aussi royalty free, ça c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle quand vous utilisez la technologie Frogan, enfin il y en a, excusez-moi, bien sûr qu'il y en a, mais c'est royalty free, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer des droits pour utiliser la technologie Frogan, vous n'avez pas à payer des droits de licence à l'OP3FT, ça vous est donné, la licence est gratuite. Et le dernier aspect de cette stabilité, mais je laisserai Thomas vous développer ça un peu plus tout à l'heure, c'est en fait qu'on offre un cadre à la fois technique et juridique qui est propre à la technologie Frogan parce que justement on a voulu fixer des conditions évidemment non discriminatoires pour que toutes les personnes qui utilisent la technologie Frogan comprennent cet environnement qu'on a voulu et qu'on espère que vous trouverez le plus clair possible. Mais je laisserai Thomas vous expliquer tout à l'heure un peu plus en détail l'environnement juridique qu'on a mis en place. Et je vais en terminer juste rapidement. Donc la quatrième garantie en fait que l'on offre aux utilisateurs grâce à la création de l'OP3FT, c'est évidemment la pérennité. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure c'est que quoi qu'il arrive dans la vie de l'OP3FT les garanties qu'on donne seront toujours là soit parce que l'OP3FT continuera à les garantir soit parce qu'en cas de dissolution de l'OP3FT toute la technologie et tout le projet en fait sera transmis à un autre fonds de dotation. Merci Julie. Donc l'OP3FT c'est quatre garanties pour les utilisateurs gratuité, neutralité, stabilité et pérennité. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu as écourté un petit peu ton discours parce que nous sommes déjà en retard mais nous avons le temps de nous tourner vers la salle qui a sûrement des questions à te poser sur l'OP3FT dont tu as adressé un profil juridique mais il est possible de savoir autre chose sur l'OP3FT l'organisation qui fait le projet Froganz tous les jours avec nous. Alors là c'est bien on m'enlevait le ah non là je l'ai encore le projecteur si je vous vois. Pas de questions. Pas de questions. C'était très clair. C'était super clair. Merci beaucoup Julie. Merci. Moi je voulais te poser une question mais je te la poserai en off. C'est pas très grave comme ça vu que c'est ma présentation après je vais gagner du temps. Je vous rappelle d'ailleurs ah non je vois une question Gwendal merci sur l'OP3FT merci bonjour Samy Métro et je voulais ça fait bizarre de parler au micro donc je voulais demander est-ce que les contributeurs peuvent être des entités privées des entreprises ou des associations ou des personnes morales. Je n'ai pas parlé j'ai courté effectivement cette partie là sur l'augmentation de la dotation parce qu'effectivement la dotation initiale de l'OP3FT est constituée par la technologie Froganz mais cette dotation a vocation à être augmentée tout au long de la vie sociale de l'OP3FT donc soit par des contributions alors comme vous pouvez le constater ces contributions sont forcément exactement comme la dotation initiale des apports à titre gratuit et irrévocable alors on a élaboré une charte des contributeurs qui donne un peu le cadre juridique appliqué aux contributions mais effectivement les contributeurs ça peut être des personnes physiques des personnes morales la condition en fait pour que la contribution soit acceptée c'est que ce soit un apport à titre gratuit et irrévocable donc ça veut dire que par exemple si vous apportez je ne sais pas moi un bout de code vous allez céder tous vos droits sur le code parce que comme nous ça va être intégré à la technologie Froganz comme nous on donne la garantie que notre technologie sera toujours ouverte gratuite il faut que vous nous cédiez vos droits ça c'est primordial je vous en prie merci beaucoup merci Julie d'autres questions ? non ? je vous propose de passer à la prochaine présentation merci encore Julie et je vous rappelle évidemment applaudi applaudi – Sous-titrage FR 2021